bonsoir à tous alors bienvenue à bienvenue à cette web conférence sur le l'addax dans ce cas organisé par secrète planète alors secrète planète c'est le cc l'agence qui regroupe trois secteurs d'activité le premier c'est améra taméra voyage d'aventure qui organise des randonnées des trekking des voyages ethniques un peu partout dans le monde on fonctionne en spécialiste de secteur après on a expédition unlimited alors là c'est des expéditions pour des assez engagés pour des personnes qui sont très autonomes en termes d'aventure donc ce sont des sommets en haute altitude à 7 et 8000 mètres du polaire des pôles nord pôle sud traversée du groenland et puis saïga qui est qui axé sur sur la biodiversité sur les voyages nature pour ma part je suis david du coin en charge chez secrète planète de l'himalaya et de l'amérique latine depuis quelques années et donc ce soir je vais vous parler de l'adax en ce cas alors déjà je suis très content de que vous soyez aussi nombreux ça fait plaisir mais pour moi je pense que certains d'entre vous voir c'est peut-être beaucoup je sais pas le connaissent mais je veux un petit rappel sur sur mon histoire par rapport à cette région qui m'est très cher c'est une région que j'ai connu à l'âge de 16 ans j'étais avec mes parents en 1989 et nous avons fait une première randonnée entre padoum et la maille roue la grande traversée du zanskar enfin la demi et depuis j'y suis retourné pendant une petite vingtaine d'années entre trois et six mois par an donc je me suis fait quelques amis que je suis retourné voir régulièrement j'ai accompagné beaucoup de randonnées pour les plus grandes agences de voyages d'aventure donc sur sur les itinéraires qu'on peut imaginer et puis j'ai fait des livres comme vous pouvez le voir aux éditions glena anaco et autres sur le zanskar donc là vous pouvez voir la couverture de nos premiers voyages en famille quand j'avais 16 ans et puis après on a continué à décliner au fur et à mesure des années avec mon frère samuel nous avons fait des films documentaires sur la région pour différentes chaînes de télé pour france 2 france 3 arte france 5 sur des sujets comme la rivière gelée avec un facteur sur la rivière gelée sur des sujets comme la médecine tibétaine comme une école une école qu'on soutient qui s'appelle l'école de pipiting donc on est assez on s'est assez investi dans l'aide de l'école de pipiting et surtout aussi dans l'aide pour le village de pichou qui est un village du zanskar et puis on a fait des films sur les médiums sur les guérisseurs du zanskar donc le dernier en date le voici c'est carnet d'himalaya puisque 25 ans plus tard avec mon père nous sommes retournés en plein hiver il ya quelques années enfin il n'y a pas si longtemps que ça et donc nous avons retrouvé toutes nos amies ce qui a donné lieu déjà à une web conférence donc on va pas trop s'attarder là dessus mais c'était le dernier voyage en date donc voilà un petit peu toute cette approche du zanskar et du ladak qui pour moi de bas depuis que depuis que je suis adolescent à une part importante dans ma vie alors je vais essayer de vous le présenter de manière succincte et pas trop didactique qu'on va voir on va on va commencer par une carte on va on va s'attarder un peu sur une carte parce que autant ceux qui sont familiarisés avec la région ils vont pas apprendre grand chose autant ceux qui sont pas tout à fait familiarisés peut-être ça pour ça permettra de situer si on regarde la carte qui est en haut à droite nous voyons la carte de l'inde avec le népal à droite sur la chaîne himalayenne qui remonte vers le zanskar la chine et donc en fait la chine mais surtout le plateau tibétain qui appartient maintenant à la chine d'à côté avec un cessez le feu qui a qui est là pour les frontières depuis 1962 et le Pakistan de l'autre côté qui depuis la partition de l'inde a divisé l'un dans deux et donc on voit qu'on est sur cette chaîne himalayenne on peut revenir maintenant sur la carte qui est la carte principale et là nous pouvons voir que bas depuis délit nous allons à la capitale qui est l'est un peu plus haut très souvent en avion mais il ya deux axes routiers qui permettent d'y aller une par le cachemire par d'abord chri nagar puis cargill et donc de cargill on peut aller aux ans carapadoum ou bien allait on peut s'attarder quelques minutes sur cette carte on peut voir qu'au dessus du cachemire on a une petite protubérance donc on peut voir aussi que c'est une carte indienne les cartes pakistanaises évidemment ont la frontière qui va longer cargill donc il ya encore des désaccords entre le pakistan et l'inde il ya eu encore des guerres des guerres assez importantes en 98 dans les années 2000 aussi et la frontière est encore assez poreuse donc on est en plein état musulman l'état du cachemire qui a été divisé en deux entre le pakistan et l'inde et puis le ladak et le zanskar sont des états bouddhistes minorité bouddhiste dans une majorité musulmane depuis quelques années déjà avant il y avait le hill council pour le ladak mais le zanskar vient intégrer aussi le fait d'être attaché directement maintenant à l'inde ce qui simplifie au niveau administratif comme pour l'éducation entre autres pour la santé le fait de ne pas avoir à dépendre de ce gouvernement musulman qui n'était pas tout à fait en accord avec avec ce qui se passait au ladak le deuxième accès routier depuis manali donc historiquement il ya une deuxième route ce sont des routes qui ont été construits par les militaires et pour les militaires pour défendre les frontières et donc il part de manali pour monter vers l'est au ladak pour ces deux accès c'est à peu près 400 kilomètres il n'ya pas si longtemps il fallait encore entre 12 et 24 heures de route pour y accéder voilà donc nous sommes en altitude nous sommes dans l'âge sur la chaîne himalayenne à 3500 mètres d'altitude dans une région qui on peut le voir est plutôt rattaché au tibet qui a longtemps eu des des échanges avec avec l'assah avec le moquelache avec différentes régions du tibet mais aussi avec avec l'afghanistan avec le reste de la chine et du pakistan et à l'époque en fait autant maintenant on peut voir que c'est une région qui est enclavée et autant à l'époque on était en plein milieu de enfin en plein milieu on était sur les contreforts de la route de la soie donc on était dans un lieu qui était propre à beaucoup d'échanges et c'est pour ça que les musulmans et les bouddhistes ont se sont se sont bien entendu pendant plusieurs années et nous avons eu des échanges de la route de la soie et en fait l'est la capitale était un là la capitale était un vraiment un centre de commerce très très important maintenant on est un peu comment dire dans une impasse mais à l'époque c'était une zone une zone vraiment de confluence quoi donc voilà pour vous situer à peu près le ladak je pense qu'on peut passer aux images donc nous sommes sur un plateau là enfin la vallée de l'indus qui prend sa source au tibet qui se dirige après vers le pakistan qui est un petit peu la la comment dire le le grenier à riz ou le grenier à blé pour pour toute la vallée de l'indus on peut considérer que sur toute la chaîne himalayenne les grands fleuves qui prennent leurs sources au tibet finalement se retrouve après au vietnam en inde pour le bon pour le mécon le bram à poutre et beaucoup d'autres et donc on peut voir que cette chaîne himalayenne et les grands glaciers alimentant en eau une grande partie de l'asie voilà on voit que c'est assez verdoyant en fait ce sont des oasis le ladak et le zanskar sont principalement basé sur un système d'irrigation qui leur permettent de vivre c'est à dire qu'il ya très peu de pluie la mousson ne passe pas à travers la chaîne himalayenne ou très peu et donc c'est plutôt la fonte des neiges qui va entraîner de deux pas de l'eau au printemps et on va irriguer on va canaliser l'eau on va irriguer pour pouvoir alimenter les champs d'orge et de blé en fonction de l'altitude éventuellement des pommes de terre et quelques légumes en eau donc grâce à cette irrigation et grâce à la fonte de neige on a ces oasis avec vous pouvez le voir quelques saules qui permet d'avoir du bois pour les en particulier le toit des maisons alors vous pouvez voir là le monastère qui est au dessus de l'est tous ceux qui ont été au ladak ont vu ce fabuleux monastère qui est un peu le symbole en contrefort nous verrons tout à l'heure le palais royal puisque il ya encore pas si longtemps nous étions sur des rois du ladak qui a une histoire assez mouvementée mais qui avait en tout cas une théocratie d'ailleurs une monarchie une théocratie et ce sont les rois qui ont longtemps diriger et les moines qui ont longtemps diriger ces petites vallées on peut voir là du coup bas la mosquée qui entier en la mosquée de lait on peut voir donc cette présence musulmane qui est très très ancienne il est pas rare d'ailleurs puisqu'on était sur la route de la soie tout simplement il est pas rare aussi de voir des jeux de polo a donc le jeu de polo qui vient plutôt d'afghanistan du pakistan et qui est encore pratiqué à 3500 mètres d'altitude au mois de septembre on peut voir des tournois de polo avec la chose assez impressionnante que nous restons sur la même monture pendant tout le match alors que la régulation la règle pour les anglais c'est de changer de monture tous les 7 minutes pour reposer le cheval or là on a un cheval qui fait tout un match en polo à 3700 mètres d'altitude c'est assez impressionnant donc il ya une arrivée musulmane assez nouvelle est ce puisque le cachemire en fait jusqu'en 1989 était une des régions les plus visités de l'inde tout comme le rajas tant actuellement et depuis la guerre bas au cachemire finalement bas le tourisme a été soit rajas tant soit la dac et les cachemiri bas ont suivi puisqu'ils étaient commerçants vous avez l'habitude du tourisme ils ont été s'installer en tout cas pour la saison soit rajas tant soit la dac et ça a mis une autre population musulmane avec éventuellement d'autres problèmes donc voilà 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 le palais royal cette fois ci en hiver bon parce qu'on peut dire en tout cas sur cette vallée de l'induce et qui il ya beaucoup de monastères il ya plus plusieurs ordres religieux donc dans la religion dans la religion bouddhiste pour ceux qui sont familiers nous avons les bonnets jaunes et les bonnets rouges et là nous avons un peu des deux écoles et donc pour pour tout dire les géloupa qui sont des bonnets jaunes les ninmapa les kagyupa qui sont des bonnets rouges et puis les sakya pas qui ne sont pas très présents en la dac mais qui sont aussi des bonnets rouges donc voici à peu près pour 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 l'est la capitale qui a qui a beaucoup changé qui change beaucoup ce qu'on fait en général quand on arrive au la dac avant d'aller sur les zones de randonnée puisque essentiellement on y fait de la randonnée c'est qu'on se pose pendant deux ou trois jours à l'est à 3500 mètres d'altitude pour s'acclimater c'est même devenu obligatoire pour le trek sur la rivière gelée par exemple parce qu'il y avait beaucoup d'accidents et donc pendant ces deux ou trois jours ben écoutez on passe au moins une journée à l'est à profiter du bazar de la vie en ville et surtout ne pas faire trop d'efforts boire beaucoup d'eau et bien s'acclimater les jours suivants sont consacrés à la visite des monastères là on peut voir le monastère de tixé par exemple qui est avec le monastère des mises alors le monastère de tixé on dit que c'est un peu le petit potala on peut voir que les les bâtiments rouges et jaunes sont réservés aux moines aux enseignements et aux temples et les bâtiments blancs sont réservés à l'habitation des différents moines et donc tixé vraiment voilà on voit maître ya qui est la la déité qui s'appelle aussi chamba en tibétain qui est le bouddha du futur et sur sa couronne on voit aussi les cinq diani bouddha les cinq bouddha principaux qu'on appelle aussi les bouddha médecine donc c'est un bouddha absolument impressionnant quand on visite le monastère après nous avons d'autres monastères comme unis et plein d'autres on y reviendra on peut voir ici bas justement les plateaux du changtang avec la route qui va de lait à manali donc on peut voir que cette route est sous d'abord sur des plateaux puis passe des colles à 5000 à plus de 5000 m avant de descendre et il y a aussi au ladak une autre vallée qui va il faudrait revenir sur la carte éventuellement si c'est possible afin de finir un peu la présentation de ces vallées et vallées et nous pouvons voir au nord de au nord de l'est là on peut pas vraiment le voir mais il ya une vallée qui s'appelle la vallée de la noubra et qui est vraiment frontalière avec avec la chine et on peut y voir les on peut y voir des dunes de sable des chameaux de bactriane et on peut voir que là on était vraiment sur la route de la soie on peut enchaîner un peu sur les différents itinéraires qu'on peut trouver au ladak a commencé l'itinéraire un peu classique on appelle la vallée du chame on appelle aussi la balade ladaki c'est à dire que pour ceux qui n'ont pas envie de trop forcer d'aller en altitude éventuellement pour les familles pour les adolescents pourquoi pas nous avons ce très très intéressant très culturel et en même temps qui donne des immersions chez l'habitant et on passe dans des villages donc avec des nuits en l'eau de chez l'habitant on voit les monastères principaux de la vallée donc ça c'est une belle imprégnation du ladak le monde la vallée de l'indus avec en particulier vous pouvez le voir alchi qui est un très très vieux monastère et la maillero qui est impressionnant donc on va voir quelques images maintenant de cette randonnée donc on dépasse pas les donc on commence à l'est comme vous pouvez le voir avec le palais royal et le monastère en haut à droite et puis après donc on continue avec le monastère de liquir en l'occurrence et puis et puis plein d'autres donc là on va voir différents monastères ça permet on a toujours l'occasion dans ces monastères là de de là c'est tchémré en l'occurrence on aura souvent l'occasion de se retrouver en fait on visite le du kang l'endroit où on fait les prières où on s'assoit on visite aussi le gong kang l'endroit des la salle pour les déités protectrices on a sous on aura l'occasion de participer à certaines cérémonies les moines sont plutôt très très gentils plutôt acceptants il ya des droits d'entrée nous bien entendu on demande le respect et nos guides sont là pour pour expliquer comment on peut respecter les les environnements on revoit ici le bouddha le bouddha du futur un métriya ou chamba à tixi et donc ça permet d'avoir quelques explications sur le bouddhisme tibétain alors pour l'anecdote enfin l'anecdote non pour le pour la chose principale en ce qui concerne taméra c'est que nous essayons de caler toutes les dates de départ sur une date de fête en fait il y à ce qu'on appelle des fêtes monastiques qu'on appelle des chams dans ce monastique ou des tsetchou et chaque monastère à une date anniversaire pendant laquelle les moines vont performer des danses monastiques des cérémonies qui vont être très très chargé en symboles ça pourrait faire l'occasion d'une conférence tout comme le bouddhisme donc j'ai pas à m'attarder là dessus on va passer là de quelques photos vous pouvez voir l'ambiance des un peu des cérémonies là il manque un peu le son évidemment et pendant ces fêtes les moines bas vont faire ces rituels et les maîtres des masques et toutes sortes de choses et donc si vous partez sur un de nos voyages on essaye de caler en juillet août des dates de festivals là on peut voir le monastère de la maïrou qui est dans la mer de sable pétrifié et qu'on voit aussi sur beaucoup de nos itinéraires alors je pense qu'on peut passer donc un autre itinéraire peut-être un peu plus engagé toujours au ladak un peu classique qui est la vallée de la marca alors là on l'a décliné tellement il est intéressant on l'a décliné en plusieurs on va rester un petit peu sur la carte avant d'aller voir quelques images mais on peut voir qu'on part de l'est où on arrive en avion on se rend au village de chilling alors le village de chilling sur la rivière zanskar est un village de d'artisans de de cuivre on reste dormir chez l'habitant et puis après on on se rend en dormant chez l'habitant en lodge ou sous tente dans le village de marca et on passe un col à plus de 5000 mètres et c'est ce qu'on appelle le trek de la vallée de la marque pour ceux qui veulent on a l'opportunité aussi de faire l'ascension du kangyatse qui est kangyatse 2 pas le principal mais qui est un sommet à 6181 mètres donc ça c'est une option assez intéressante et en l'espace de 15 jours on a même l'occasion de le faire pour ceux qui veulent continuer après le zalung karpo lag vous pouvez voir sur la carte ceux qui s'arrêtent vont vers le monastère des mises et font et rentrent au ladak et les autres vont continuer sur les plateaux du chantang en allant à date à long moche et puis au lac tsokkar et tsumoriri et là c'est l'occasion on peut voir des images maintenant et là c'est l'occasion d'aller sur les découvrir une autre région du ladak qu'on appelle le roubchou et le chantang qui passe par des lacs qui sont les lacs tsokkar alors c'est thibaut j'en profite pour le dire à la technique et que je remercie actuellement et clémentine qui a la communication et qui vous envoie toutes les invitations et que je remercie aussi parce que j'oublie souvent en fin de séance de le faire donc là j'en profite pour le faire donc on passe plusieurs cols à plus de 5000 mètres dans cette ambiance un peu désertique on va voir déchiler un petit peu toutes les images et puis on arrive sur des plateaux et là on arrive sur ces plateaux là on a des éleveurs qu'on appelle les changpas les habitants du chantang qui sont plutôt des éleveurs d'origine tibétaine et donc ils envoient leurs troupeaux pêtres en juillet et août c'est l'occasion aussi de voir des animaux sauvages comme les kiang les ânes sauvages qu'on peut voir étonnamment on voit de plus en plus d'ânes sauvages et des troupeaux d'ânes sauvages ça doit être du fait qu'ils soient protégés alors le léopard des neiges on peut le voir aussi dans cette région là mais en été c'est quand même assez rare de le voir on peut éventuellement voir des traces par contre en hiver pour ceux qui veulent y aller en février on verra ça il est il n'est pas impossible d'en voir donc voilà le fait de marcher c'est aussi l'occasion de rencontrer les nomades de s'arrêter boire un thé chez eux sous la tente de partager un petit peu de leur quotidien et ce sont à peu près les seuls habitants des plateaux du chantang il ya très peu de villages très peu de monastères le monastère principal basse et corzoc sur le lac de sonnerie et le village et puis sinon ce ne sont que que ces grands plateaux on travaille on passe à travers cette route la route de lait à manali et puis on a tout cet passage sur du plat avant d'enchaîner d'avoir l'opportunité de faire des sommets à six millimètres qui eux ne pensent ne peuvent se faire qu'en chaussures de randonnée par exemple des sommets qui n'ont même pas de nom et on peut actuellement y aller et avoir des vues magnifiques sur le lac somoriri qu'on peut voir ici donc le lac somoriri qui est vraiment le point d'ordre de ce voyage qui est devenu très connu depuis tout comme le ladak depuis qu'un film de bollywood en inde est apparu enfin est apparu a été a été comment dire a été mis sur les grands écrans et sur les petits un film qui s'appelle les trois idiots que je vous conseille vraiment de voir il est intéressant c'est un bon film mais depuis ce moment beaucoup d'indiens des plaines de bombay de délire ou d'ailleurs viennent au ladak en été ou en hiver pour pour voir à quoi ressemble le le fond d'écran de 2 le décor de ce film qui s'appelle les trois idiots depuis le lac somoriri qu'on voit aussi actuellement on propose aussi un voyage qui permet d'aller au spiti donc une vallée plus vers l'imachal pradesh toujours de culture tibétaine en passant par le col du parent là qui est un col plutôt glaciaire qui a été très longtemps un classique qui est de moins en moins emprunté mais mais qui reste très intéressant et surtout qui permet d'aller d'une vallée à l'autre et d'arriver au spiti qui est très peu visité alors on peut passer à l'étape à l'étape suivante qui est la grande traversée du zanskar donc un grand classique aussi qui passe par des hauts cols avant il partait du monastère de la maillot roue là vous pouvez voir sur la carte si on reste un tout petit peu sur la carte on partait du monastère de la maillot roue actuellement il ya une route qui se construit il ya plusieurs routes qui se construisent aux anscars et donc du coup on part de yulchung pour rejoindre lingshed où la route arrive aussi et puis zangla les villages du les villages du zanskar comme dans la peine du zanskar il ya une route qui est construite on va pas s'embêter à à marcher dans une plaine qui est plutôt plate et monotone et on va profiter des transferts en jeep pour aller prendre le temps de visiter les monastères principaux que sont tongdé karcha sani par exemple mouné badum et puis puis pipitine pour l'école de pipitine et on va aller jusqu'au monastère de fouctal donc là on peut aller voir les images avant de continuer cette traversée qui avance terminée à darcha et qui maintenant passe par un autre col qui permet de rejoindre la route de la maillot roue de la route de manali à l'est donc là on peut voir les villages en plein été on peut voir ce côté oasis dans un océan assez minéral ce qui caractérise très fort le zanskar on peut voir aussi ces roches là ces roches striées en fait et qui sont tout simplement les deux plaques tectoniques en fait entre entre l'inde et le tibet qui se chevauchent et qui forment le grand himalaya et c'est pour ça qu'on est encore sur une zone sismique sur une zone qui était un océan avant il ya très longtemps et on peut voir cette roche à ciel ouvert qui nous permet de comprendre un peu la géologie de plusieurs millions d'années de la chaîne himalayenne voici le monastère de de tong des d'où on peut avoir une vue absolument magnifique et puis et puis voilà la vue depuis le monastère de tong des avec les villages là c'est une photo qui a été plutôt prise à l'automne on voit tous les champs en bas ont été ont été donc récoltés moissonner on peut voir en face la rivière de la rivière zanskar sur la droite on a la rivière d'oda avec avec la vallée qui arrive depuis depuis carguil et sur la gauche on a la rivière tsarap et fuktal et ces deux rivières se rejoignent à padoum on voit pas très bien et ça forme la rivière zanskar donc c'est une confluence de plusieurs vallées et c'est là que nous avons les villages principaux du zanskar alors et nous arrivons donc au monastère de fuktal qui est aussi un des un des plus monastères les plus haut en couleur accroché à la roche on peut parfois y dormir alors xoma de coros là on voit une pierre qui 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 commémore l'arrivée de xoma de coros au 19e siècle qui est un hongrois qui a traversé la route de la soie pour arriver jusqu'au monastère de zangla d'abord et puis et puis fuktal pour apprendre le tibétain et pour faire le premier dictionnaire de tibétain et qui est donc le père de la tibétologie il a été financé par les anglais c'est une histoire assez extraordinaire et ça s'est passé ici aux anskar donc nous pouvons voir là bas des moines du monastère de fuktal on peut voir aussi que les différents bonnets là ne sont pas forcément en rapport avec les différentes écoles enfin c'est un sujet assez assez complexe donc voilà ce qui est pour la grande traversée du zanskar après on va parler d'un autre itinéraire je n'ai plus en tête mais c'est thibault qui va nous donner la carte et voilà bah voilà notre itinéraire qui est la rivière gelée alors bon bah c'est le c'est le ladak en plein hiver alors l'intérêt du ladak en plein hiver ça peut paraître très austère très froid mais c'est déjà qu'il ya beaucoup moins de monde donc là on suit la rivière zanskar pour pour finir avec la carte on suit la rivière zanskar on marche sur la rivière zanskar gelée pour arriver aux anskar du ladak aux anskar et on fait aussi l'aller-retour mais le retour n'a rien à voir avec l'aller même si c'est le même chemin c'est absolument extraordinaire puisque la glace fait le chemin et la glace change d'heure en heure et de jour en jour donc c'est une aventure absolument extraordinaire que vous avez pu voir en particulier par les photos d'olivier folmi qui a amené des enfants à l'école et qui a eu beaucoup de succès avec ses livres certaines personnes y sont allées avant et d'autres bien entendu après nous on le propose j'y suis allé à plusieurs reprises pour accompagner des groupes et faire des films ça reste malgré le fait que ça soit maintenant très parcouru par les indiens en fait un de plus en plus d'indiens ça reste quand même une expérience très très forte ça reste une expérience unique on peut trouver nulle part ailleurs donc moi je conseille encore très fortement d'y aller ça donne une belle ambiance bon après on va arriver vous verrez dans les photos qui arrivent on arrive dans les villages c'est aussi une manière de voir une région hors saison l'intérêt de voir une région en saison c'est basé de les gens ont le temps aux anscars en été ils sont très très pris soit ils accompagnent là on peut voir un peu les difficultés de la rivière gelée mais pour revenir sur les villages du anscars l'été ils sont soit pris dans les champs soit pris en trekking pour faire des treks ou pour la saison touristique et l'hiver finalement ils ont le temps ils ont le temps de venir nous accompagner sont très contents d'avoir du travail comme guide ou porteur et puis de nous accueillir dans les villages puisqu'on dort dans les maisons en immersion chez l'habitant et ça nous permet de bien prendre conscience des conditions de vie qui malgré le fait d'avoir maintenant un peu d'électricité quelques accès routiers parfois très souvent pas encore l'eau courante il faut encore aller casser la glace et puis finalement on a la télé le soir de 6 heures à 7 heures mais on n'a toujours pas le chauffage et on va casser la glace donc ça reste une expérience très forte on propose aussi d'aller cette fois ci par la rivière gelée en allant par le col du charchella du jum lam s'il ya pas trop de neige comme l'avait fait olivier folmi pendant ses premières fois pendant son son fameux un livre deux hivers aux anscars passer par ce col et revenir par la rivière gelée afin de faire une boucle alors je crois qu'il nous reste encore un tout petit peu de temps pour pour terminer sur sur les randonnées et donc là bah oui la dernière randonnée qui est qui a suscité un voyage de reconnaissance de notre part on a on a un peu inventé cet itinéraire avec l'avant avec l'aide dont on a une précieuse équipe des amis les amis de longue date depuis plus de 20 ans et grâce à cette précieuse équipe on peut faire des nouveaux itinéraires on peut les imaginer alors on les invente pas parce qu'ils existent déjà mais mais on les met en place on va faire le voyage de reconnaissance et là en fait dans ce voyage on arrive dans la vallée du danse car par la route on visite tous les monastères principaux donc on est très très bien acclimaté et depuis le monastère de fouctal on va vers le lac somoriri en passant des hauts cols en suivant la rivière de sarap et en suivant un sentier assez inédit assez peu emprunté qui a pas mal d'enjeux mais avec des paysages vous allez voir les quelques images là tout de suite bon là c'est rang d'oum donc là c'est sur le lieu d'accès on nous passe une nuit on reste mangé le midi dans ce monastère début de la vallée du zanskar et puis après voilà ensuite cette rivière qui est un affluent de la rivière zanskar qui est la tsarap dans ce paysage très minéral et avec une caravane de chevaux une équipe très aguerri on va suivre on va suivre on va traverser des ponts suspendus on va suivre cette rivière avec toute une histoire et surtout on va arriver au lac somoriri qui est encore alors là on voit à nouveau le fameux monastère de fouctal depuis lequel l'itinéraire commence et juste à côté on va passer j'oubliais par le village de chadé qui est un peu un village du bout du monde du bout du zanskar très peu visité qui absolument à plus de 4000 mètres d'altitude donc un des villages les plus haut du lada qui est peut-être du monde un village dans lesquels les gens vivent à l'année donc on peut on rencontre absolument personne sur le chemin on a l'impression d'être d'être vraiment au bout du monde on découvre des lacs glaciaires on passe d'école et on arrive sur les plateaux du chantang voilà après quelques jours de marche donc ça c'est plutôt pour des trekker assez aguerris quand même comme vous pouvez le voir et puis et puis ça fait je crois notre dernière itinéraire de la région on va développer aussi bientôt un itinéraire qui ira qui restera essentiellement en voiture pour ceux qui ne veulent pas marcher mais découvrir culturellement cette vallée qui le mérite ou ces vallées puisque là nous irons dans la vallée de la nubra dans la vallée des dardes dans la vallée du chantang et ça permettra en restant dans un certain confort de visiter tout ce tibet qui finalement n'a pas été détruit n'a pas été envahi et qui juste récemment fait l'objet d'un de tourisme assez assez modéré quand même et de nouvelles routes mais qui permet de voir en tout cas des monastères qui n'ont pas été rénovés et avec avec des salles très intéressantes alors pour conclure parce que là je crois que j'ai déjà été un petit peu long pour conclure je voulais donc vous donner quelques conseils julie julie on dit bonjour au revoir merci ça permet de parler un peu le lada qui là je vous conseille un guide culturel puisque en fait il ya énormément de choses à apprendre sur la culture lada qui sur la culture tibétain donc dans les guides peuple du monde nous avons le ladaque de patrick caplanian qui est un ami un éditeur et qui a passé beaucoup beaucoup de temps dans les depuis les années 70 au ladaque les cartes des éditions olisane qui sont des éditions suisse qui ont édité pas mal de livres sur les anscars elles ont plusieurs cartes en plusieurs zones elles sont très précises et puis aussi pour ceux qui usent pour ceux qui veulent apprendre la langue et qui peuvent tourner la tête pour voir les deux livres que je vous conseille qui sont le premier getting started to ladaque qui est plutôt à ce qu'on appelle un facebook qui nous apprend à faire des phrases et qui permet tout de suite de créer des liens avec les gens et c'est assez intéressant c'est parfois assez facile d'échanger quelques mots en ladaque et de montrer qu'on fait l'effort de le parler et le deuxième qui s'appelle parlons ladaque qui lui est un peu poussé pour celui qui a vraiment envie d'en connaître l'écriture et la grammaire donc voilà en conclusion je veux peut-être que vous avez des questions alors j'ai oublié j'ai oublié de vous dire de poser des questions dans l'onglet dans l'onglet questions j'ai pas trop regardé alors je vois déjà une question donc on va y répondre on va prendre encore encore dix bonnes minutes pour échanger si vous avez des choses à échanger à nous demander lors de mon premier voyage nous dit catherine une route était en construction quel changement a l'apporté pour les anscari tant au niveau de leur façon de vivre que de tourisme alors oui c'est important d'une c'est important de parler de cette route donc la route la seule et unique route qui jusque dans les années 80 enfin en tout cas qui est arrivé dans les années 80 au ladaque venait de carguil est passé par un col à 4400 mètres qui s'appelle le pencil a depuis 1980 effectivement il ya eu des changements beaucoup moins d'autarcie beaucoup de produits manufacturés l'argent qui est arrivée et ça a permis à beaucoup d'anscari de sortir de la vallée et puis à beaucoup de nouvelles choses comme le riz le kérosène le sucre d'y arriver à une nouvelle économie aussi ça a changé un peu le côté social en particulier pour les moines pour la religion puisque les moines rentrent au monastère à l'âge de cinq ou six ans et puis vers 12 ans ils pouvaient choisir de faire les voeux définitifs ou non et en tout cas ils avaient appris à lire et à écrire puisqu'il n'y avait pas forcément d'école et donc cette route bas a bouleversé un peu le système religieux le système économique basé sur les échanges éventuellement médical mais en contrepartie à donner des perspectives économiques justement pour les personnes qui vivaient qui vivaient de manière sociale un peu de manière un peu recluse par exemple il y avait la polyandrie qui fait que bas comme les terres vous voyez les terres sont limitées à cause de l'irrigation une seule famille pouvait hériter des terres et de la maison et du coup les frères aînés allaient soit au monastère soit commerçant soit se marier avec la femme du frère aîné et le fait d'avoir cette route bon bah ils ont pu s'engager dans l'armée indienne l'armée indienne a besoin énormément besoin de l'addaki et d'anscari qui sont acclimatés pour défendre les frontières puisque les indiens de l'inde ne peuvent enfin moins facilement vivre à 6 mm et évoluer et rester assez actifs entre 5 et 6 mm sur les glaciers et donc il ya eu de nouvelles perspectives pour toutes ces personnes donc ça a été pour le meilleur et pour le pire on peut aller à l'hôpital en ambulance et des dispensaires se sont mis en place ainsi que des écoles donc voilà on peut dire pour le meilleur et pour le pire après une route en construction qui est la tchada road qui est en construction depuis les années 90 et qui n'est toujours pas fini en 2020 donc depuis 30 ans elle est en cours et lorsqu'elle sera terminée en théorie on pourra aller du ladak ou du dans ce cas du ladak aux anscars toute l'année ce qui n'est pas le cas aujourd'hui puisque quand les cols sont fermés les routes aussi et du coup en hiver le dans ce cas reste assez enclavé maria nous demande alors j'ai traversé le dans ce cas en 2007 les villages commençaient à être désertés et les canaux d'irrigation était mal entretenu que se passe-t-il maintenant alors ben c'est vrai comme je le disais aux anscars avant on était obligé un peu d'y vivre d'y évoluer et maintenant il se passe quand parfois beaucoup d'enfants vont vivre dans les plaines parce que d'abord ils vont à l'école ils vont à l'école d'abord au ladak puis à jamu à shrinagar ou plutôt même à déli certains moines ou certaines nonnes certaines religieuses qui veulent avoir un enseignement de haut niveau par rapport à l'enseignement qui peuvent avoir aux anscars ou ladak vont dans les monastères tibétains de réfugiés tibétains du sud de l'inde dans les gros monastères donc il est vrai qu'il ya beaucoup de jeunes qui vont qu'ils voyagent en reste de l'inde voire qu'ils vont habiter au ladak parce que les conditions de vie ils sont meilleurs surtout en hiver puisqu'on a accès au chauffage à la route et à beaucoup de choses et à la santé assez facilement il ya un hôpital plutôt correct au ladak et si on a des problèmes de santé aux anscars en plein hiver ça peut être ça peut être assez fatal assez rapidement voilà je sais pas si vous avez d'autres questions alors je vais revenir un tout petit peu sur la saisonnalité pour y aller en gros de juin à septembre c'est la bonne saison la mousse on ne passe pas juin juillet les champs sont plutôt vert verdoyant tout pousse on va après couper l'herbe moissonner et puis après août septembre octobre bas là on va vite faire les moissons le vannage le batage récolter l'orge mettre l'herbe sur le toit des maisons et se préparer pour l'hiver et à partir de fin octobre début novembre on a les premières neiges sur les cols qui peuvent éventuellement isoler le reste du pays il est pas rare parfois qui peu de neige voire pas assez ce qui est un vrai problème d'eau et qui fait que certaines routes restent ouvertes encore jusqu'en décembre janvier et puis on a janvier février pour ce qui est de la rivière gelée qui est la meilleure période la rivière est bien gelée et c'est aussi la période idéale pour aller voir dans le chantang autour du ladac le léopard des neiges donc nous avons des projets sur la panthère des neiges plutôt et on a quasiment 100% de réussite parce qu'on a des très très bonne équipe de spotter sur sur les bons endroits du parc national de hémis pour aller voir ce fameux léopard des neiges dont on peut très souvent voir les traces mais très peu le voir en vrai donc là c'est une occasion où on garantit presque alors je sais pas si on a d'autres questions mais sinon je vois qu'on a déjà pas mal avancé dans le timing que vous dire de plus sur le la dac dont on a plusieurs départs garantis cet été je pense que c'est c'est bien d'y aller une fois dans sa vie déjà d'aller en inde parce que quand on voit la dac sans car on passe par l'inde et l'un qu'on peut appeler aussi la planète un de mérite vraiment le détour on a sur notre planète dans un autre univers et le décalage pour ceux qui ont été aux ans car en plein hiver comme comme en plein été mais surtout en plein hiver c'est quand on rentre on est presque plus choqué quand on rentre du ans car pour arriver dans le reste de l'inde qui est le même pays que quand on vient de chez nous pour arriver en inde tellement la différence est importante voilà je suis très content que vous soyez venus s'il ya d'autres questions j'y répondrai sinon je pense qu'on peut conclure moi je reste à votre disposition via le standard de taméra si vous avez des questions et puis il y aura le replay pour pour les personnes qui n'ont pu participer alors je vois qu'une personne a levé la main et je ne sais pas trop comment lui répondent mais si elle veut mettre un dernier petit mot dans l'onglet la question je me ferai un plaisir d'y répondre alors est-il une dernière question je vois est il possible de réaliser la boucle par le sommor iris si on est sujet au vertige alors effectivement il ya quelques passages vertigineux mais pour un mois avoir moi même le vertige et les quelques personnes que je connais qui l'ont fait on a toujours des bonnes équipes sur place d'assistants qui nous tiennent la main et c'est pas dangereux à ce point là il ne serait ce que la grande traversée du gens car qui est un classique est assez vertigineuse quand même sur certains bouts itinéraires voilà écoutez je remercie encore thibaut clémentine et puis je vous remercie à tous de m'avoir aidé à préparer cette conférence et et à tous ceux qui sont venus d'avoir pris le temps de venir de venir nous écouter voilà un grand joulé joulé et puis au plaisir d'échanger avec certains d'entre vous peut-être sur les destinations himalayenne ou autre au revoir merci à tous joulé joulé